De l'autre côté de la France, en Charente-Maritime, près de Rochefort. Julien et Sarah sont les parents de Jonas et Renaud. Ils ont acheté un terrain de 3000 mètres carrés en pleine campagne. Et depuis un an, ils construisent eux-mêmes leur maison qu'ils veulent la plus écologique possible. Un architecte a dessiné les plans, 120 mètres carrés, au milieu des bois, construits sur pilotis, avec deux chambres, une pièce à vivre et même une terrasse. Leur budget, 120 000 euros. Mais pour eux, l'important est ailleurs. Quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir construire la maison avec Sarah, on a essayé de s'intégrer au maximum dans l'environnement, sans toucher aux arbres, sans toucher à rien du tout. On s'est posé, on a dit, on va mettre les valises ici. En attendant d'emménager dans quelques mois, il faut accepter une vie de camping dans le mobilhome de 40 mètres carrés que la famille a installée sur son terrain. Julien commence à sérieusement manquer de place. Ici, c'est exigu. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de place, mais on arrive toujours à se débrouiller. Alors on a choisi le mobilhome qui avait peut-être la plus grande cuisine. Mais heureusement, la vie dans ce logement de fortune devrait bientôt prendre fin. Il ne faut pas être trop déçue. J'étais partie sur trois ans dans ma tête pour me dire, comme ça, si c'est moins, je suis contente. Ça ne sera pas plus, j'espère. Et Julien, il a toujours dit deux ans. Mais voilà, le fait d'être sur le terrain, ça nous permet aussi de pouvoir intervenir plusieurs fois comme ça. Leur future demeure n'aura plus rien à voir avec leur mobilhome. Alors, la maison en paille. Car oui, leur maison sera en partie faite de paille. De quoi tuer le mythe de la maison des trois petits cochons. L'univers du bâtiment n'est pas inconnu pour Julien. En tant que conducteur de travaux, il a dirigé des équipes sur des chantiers. Mais il n'avait encore jamais rien construit de ses propres mains. Depuis un an, il a arrêté de travailler pour se consacrer entièrement à sa maison. Nous, on a la chance de pouvoir être là à plein temps et puis d'avancer avec un rythme soutenu, quoi. C'est sûr qu'il y a des chantiers en autoconstruction, des fois, qui durent 5, 6 ans. Parce que ceux qui ne peuvent pas forcément prendre une disponibilité, qui font ça le week-end et les vacances, ça, c'est un boulot de fou, quoi. À l'image d'une cabane dans les bois, le couple veut faire pousser sa maison en paille au milieu des arbres. Et selon Julien, dans un an, ils y poseront leur valise. Notre famille écolo passe elle aussi à l'isolation. Julien attend la livraison de l'isolant. Une cargaison de 225 bottes de paille. Elles lui sont livrées directement par un agriculteur local et certifié bio. Avec le facteur, ça fait ça. Hop, hop, hop ! Un portail tout neuf. Et on a gagné 2 mètres par rapport à la dernière fois. Grégory, qui lui fournit la paille, et Olivier, un ami, sont mis à contribution pour décharger. C'est parti ! Allez ! Ça y est, ouais, c'est rempli. On a 12 palettes et demie. Donc là, il y a 900 bottes de paille dans la maison, dont 225 pas posées. On y va progressivement, c'est ça qui est chouette. En autoconstruction, c'est qu'on va à son rythme. On n'essaie pas trop de se mettre la pression. Mais ouais, ça va. Une maison en paille. Ça peut paraître fou, mais de plus en plus de Français se tournent vers ce matériau de construction. Ce qui est intéressant avec la construction de maisons neuves, c'est que ça suit les tendances de consommation du moment. Il y a le faire soi-même. Et il y a aussi une attention aujourd'hui en consommation aux matériaux qu'on utilise. On veut des matériaux naturels. On veut des matériaux locaux. Donc aujourd'hui, quand on va construire une maison avec de la paille, on va prendre de la paille qui est proche de chez soi. Ça n'a pas de sens de prendre du bois qui vient de l'autre bout du monde. Comme quand on achète aujourd'hui de la nourriture. Il y a une tendance pour faire plus naturel, plus biologique, plus local. Chez Julien, cette paille naturelle et locale fait office de parpaing et d'isolant. Il attaque désormais le sol de sa maison. L'idée de base, c'était d'essayer d'être le moins carboné possible, le plus naturel possible, le moins industriel possible. Et donc la paille, c'était vraiment l'isolant qu'on voulait. Ça, c'est l'avenir, ça. Ce matériau écologique est également économique. A 3 euros le prix de la botte, Julien dépensera au total 2700 euros pour sa paille. Ses murs lui auront coûté environ 5 fois moins cher que ceux d'une maison classique. En revanche, il doit prendre le temps de bien inspecter les bottes. Les bottes, déjà, on vérifie qu'elles n'aient pas de traces particulières, d'humidité ou quoi. Ça, c'est un humidimètre. Et l'eau, ça veut dire que c'est moins de 10% d'humidité. Ça, c'est nickel. Alors, si c'est plus de 20%, ce qui est préconisé dans les règles de la construction de paille, c'est qu'on la met au rebut, on la jette, ça sert pour le potager. Et c'est surtout qu'on teste après toutes les autres. Parce que s'il y en a une qui est vraiment pas bonne, c'est quand même qu'il y a un signe qu'il y a un problème. Et donc là, 15 kilos et demi. Si elles passent ce premier test, chaque botte de paille nécessite encore d'être un peu domptée. En fait, on ramène un peu de paille sur les angles. Et ça devient un format plus facile à travailler. Comme le parpaing. En fait, je tire la paille du milieu. Et je la ramène. Et comme ça, j'ai une ficelle qui est bien droite. Hybrométrie, densité, taille, poids. Aujourd'hui, l'usage de la paille comme matériau de construction est bien encadré. Depuis 2012, des règles professionnelles de la construction en paille ont même été compilées dans un guide régulièrement mis à jour. C'est la Bible, quoi. C'est des règles professionnelles reconnues pour le métier sur lesquelles des maîtres d'ouvrage publics et privés peuvent se baser pour dire, voilà, moi, je veux faire une maison en botte de paille. Je veux faire un lycée en botte de paille. Je veux faire une mairie en botte de paille. Mais voilà, elle est prête à poser. Ultime étape pour isoler le sol de la maison, réussir à faire rentrer la paille dans des caissons en bois spécialement destinées aux dimensions de ses bottes. Ça, c'est un chose-botte. Une botte de paille, pour qu'elle soit performante, il faut qu'elle soit en compression. Et donc, il faut essayer de la rentrer le maximum en force dans ses caissons. Parce que s'il y a de l'air, déjà, elle ne sera pas forcément bien isolante. Il y a un risque de condensation. Et s'il y a un risque de condensation, il y a de brûlissement. Et à ce moment-là, il y a sinistre. Premier qui dit qu'elles ne sont pas comprimées, mes bottes. Ça défoule. Quand je pense qu'avant, je payais les salles de sport pour faire du sport. S'il a l'air convaincu par son projet, construire une maison en paille n'était pourtant pas une évidence pour Julien. Après, tu dors bien. Jusqu'à il y a 4 ans encore, c'est un tout autre matériau qu'il travaillait. On m'a appris à faire du béton. Du coup, on a coulé du béton, on a coulé du béton tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans se soucier vraiment des problématiques actuelles, de savoir si ça polluait ou pas, si c'était énergivore, si c'était adapté surtout au projet. Le renforcement sismique en Guadeloupe, c'était vraiment un projet de génie civil. Où le béton a son intérêt. Pour du logement, je suis plus sceptique. Ça, c'était des logements en région parisienne, tout en béton. Je ne regrette pas ma vie d'avant. Elle a fait qui je suis maintenant. J'ai un regard critique sur les méthodes employées parce qu'on faisait quand même pas mal de bêtises en termes environnementaux. C'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose pour que ça change. Le changement, Julien l'a entamé avec sa maison en paille. Un matériau écologique, certes, mais pour autant, est-ce un matériau performant ? Nous retrouvons Julien et Sarah, nos autoconstructeurs écolos. Ils ont trouvé une solution pour donner un coup de boost à leur chantier. En effet, cette semaine, ils ont de la visite. Il y a d'abord Raphaël, arrivé hier de Lille en caravane avec son compagnon Arthur. Et puis Léna et Christophe, des habitants de la région. OK. On est bon, chasse. On est bon. Ça va ? Ouais, et toi ? Ouais, ça va. Je vous montre ? Ouais. Ouais, là-bas. Ces 4 ouvriers ne sont ni des professionnels, ni des amis de Julien et Sarah. Le couple les a rencontrés sur Internet. Alors, en fait, on fait partie d'un réseau d'entraide qui s'appelle le réseau Twisa. Et qui permet, en fait, aux organisateurs de chantiers participatifs de mettre, en fait, leurs annonces sur le site. Et aux bénévoles qui souhaitent participer et apprendre des nouvelles techniques, de pouvoir s'inscrire sur des chantiers. Nous, on leur propose de la formation technique, le gîte et le couvert. Et puis eux, ils viennent nous prêter main forte. Et puis comme ça, on a un chantier qui avance tous ensemble. Si le couple avait fait appel à des ouvriers professionnels, il aurait fallu débourser 50 000 euros. Passer par un chantier participatif est donc une aubaine pour eux. C'est d'ailleurs la 3e fois qu'ils y ont recours. C'est notamment grâce à l'aide de bénévoles que Julien et Sarah ont réussi à monter les murs de paille qui remplissent la structure en bois de leur maison. La mission de la semaine, isoler la future chambre des enfants en recouvrant toute cette paille d'un enduit entièrement naturel et fait maison. Mais pour fabriquer cet enduit, tout commence par un banal tas de terre. Ce matin, c'est Julien qui s'y colle. On vient faire deux choses. On vient décompacter un petit peu l'argile qui est vraiment collante. En fait, on fait un prêterie d'abord manuel, des gros cailloux. Et comme ça, c'est plus confortable pour celui qui malaxe. Après, c'est plus confortable pour celui qui fait le tamisage. Et après, c'est plus confortable pour celui qui applique le ci. Ce mélange peu ragoûtant, constitué d'argile et d'eau malaxée, est connu des spécialistes sous le nom de barbotine. C'est l'ingrédient principal de l'enduit qui recouvre les murs de la maison de Julien. Après, ça ne se voit pas, mais c'est quand même très froid. Bah oui ! Ici, pour ce mélange, j'ai trois seaux de barbotine, un seau de sable et trois seaux de paille hachée. Ce matin, c'est Christophe qui est en cuisine avec pour seul outil une bétonnière vintage. La recette est peut-être simple, mais encore faut-il avoir de la patience. Chaque fournée équivaut à seulement un mètre carré de mur. Donc il monte, parce qu'il faut attendre que le mélange en glissant est recouvert la paille avant de continuer à en rajouter. Donc ça peut prendre quand même plutôt un quart d'heure, 20 minutes avant d'avoir passé les trois seaux du dosage. Tout au long de la semaine, les bénévoles vont se passer le relais à chaque poste. Car ils sont là pour apprendre. Et ils veulent découvrir un maximum de techniques. C'est bien ça. C'est bien filibré. Il faut pouvoir bosser. Ok. Très satisfait. Cet enduit fait de terre et de paille vient alimenter Sarah et les autres bénévoles à l'intérieur. Quant à Julien, il s'occupe de leur enseigner l'art du jeté d'enduit. S'il faut le lancer de cette manière, c'est parce qu'il est humide et collant. Non, rejette, rejette. Et une fois appliqué, encore faut-il le travailler au doigt pour que la matière s'accroche bien à la paille. C'est bien parce qu'il y a un qui met la bouse de devant. Je vais être au moins symétrique. Ce travail manuel, très artisanal, est le fruit de calculs méticuleux pour que le projet de Julien et Sarah tiennent debout. C'est des techniques anciennes qu'on a adaptées avec la technologie de nos choix. L'idée, c'est d'avoir en moyenne à peu près 4 cm d'enduit. On a calculé ça avec le bureau d'études thermiques qui a participé à la conception du projet pour avoir justement le moins possible de chauffage. Avec cette isolation en paille, le couple espère bien ne pas avoir à chauffer sa maison du tout. Quand la facture pour chauffer une habitation classique de 120 mètres carrés se situe autour de 60 euros par mois pour le bois et 200 euros par mois pour l'électricité. Là, on est bon. Là, on est bon. Il manque un petit peu ici au niveau de la réservation. Je pense que ça, c'est un peu... C'est vu qu'il était liquide hier, le mélange. Ça a dû s'affaisser légèrement pendant la nuit. Du coup, j'en prends en bas pour... Ouais, bah, t'en prends et puis tu montes. C'est long, c'est du travail, mais ça va aller. Ça va le faire. Ça fait pas très longtemps que je pratique, alors... Ça va venir. Ce que tu peux te faire ainsi, tu vois, c'est un pâton de témoin, on va dire. OK. Tu fais un truc que tu toucheras plus après. OK. Et tu mets la règle et tu fais nickel celui-là. Et comme ça, visuellement, déjà, tu peux te faire un premier repère. Celui-là, tu sais que t'y touches plus. OK. Et tu peux travailler un peu partout en regardant. C'est un autre... Je suis informaticien à la base, donc rien à voir. Mais bon, un petit peu bricoleur quand même. Mais non, non, jamais fait d'enduit, donc je découvre. Et c'est un peu le but aussi du chantier, là, c'est de sortir un petit peu des ordinateurs pour faire un peu d'autres trucs, quoi, plus manuel. Et là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Durant toute la semaine, Julien et Sarah partagent leur vie de chantier avec leurs bénévoles. Allez, à table. Et notamment les repas... Il y a un miens. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. ...faits maison, eux aussi. Merci, Sarah. Merci. Avec plaisir. Ce projet, il est important pour nous, en fait. Et on essaye de rendre tout le chemin jusqu'à la maison agréable, en fait. Pas juste le fait d'avoir la maison. On n'a pas envie que ce soit une course à vite, vite, vite la maison. On veut que tout le cheminement jusqu'à la maison soit agréable et dans le partage. Et c'est le cas, donc c'est super chouette. Après une courte pause... C'est parti. Allez. Il ne faut rien lâcher, d'autant que le chantier commence à prendre forme. Les beaux jours vont revenir, on va pouvoir faire l'enduit de finition dessus. Nous, on aimerait bien choisir une argile un peu plus claire. Là, c'est un autre exemple, parce que là, c'est le mur de la chambre des enfants. Ils veulent un mur bleu. Donc, du coup, peut-être qu'on fera une peinture après, on fabriquera une peinture un peu avec des pigments bleus. On verra ce qu'on peut faire là-dessus. A la fin de la journée, la différence n'est peut-être pas flagrante à l'œil nu, mais pour Julien, le compte y est largement. Son chantier a bien avancé. C'est chouette à voir. Le couloir est en train de se former. Ça prend forme quand même. Chaque fois, chaque journée, on se rend compte de notre futur environnement. C'est satisfaisant de voir. Julien et Sarah s'y voient déjà, mais plusieurs mois seront encore nécessaires pour terminer de recouvrir tous les murs de la maison. Voilà pourquoi, devant l'ampleur de la tâche, certains autoconstructeurs décident de bâtir leur habitation à plusieurs. Julien, notre autoconstructeur écolo, en est lui à son 13e mois de chantier. Nouvelle étape, la pose des fenêtres. Et pour cela, son père, Gérard, est venu l'aider. Poser une fenêtre tout seul, c'est compliqué. Je pense que peut-être les pros y arrivent, mais nous, on n'est pas trop de deux. On la porte par en dessous, comme on. C'est bon ? Pour construire sa maison, c'est un peu la débrouille. Celle-là, c'est celle qu'on va voir tous les matins en petit-déj. Il faut qu'elle soit bien posée, c'est sûr qu'il y a des posées de traviole. Ça va pas le faire. Mais pour lui, l'important, c'est avant tout de coller à ses valeurs. Cette fenêtre, par exemple, c'est de la seconde main. Elle était destinée à la poubelle. Julien l'a rachetée et la réutilise pour le même usage. C'est ce qu'on appelle du réemploi. Ouais, on se met à 60. Neuve, cette fenêtre coûte 1150 euros. Mais pour l'avoir, Julien, lui, n'en a déboursé que 150. Le réemploi est à la fois écologique et économique. Mais il y a tout de même une contrainte. Pour avoir recours le plus possible au réemploi, il a dû adapter ses plans aux dimensions de cette fenêtre, par exemple, et non l'inverse. Ah, et de une. Une fenêtre, c'est con, hein. Ben oui, mais non, quand même, c'est symbolique. Ben c'est la maison, quoi. Ici, il va y avoir l'évier. Ça va pouvoir ouvrir le matin. Le soleil qui vient, prendre le café. Ouais, c'est chouette. Julien est devenu le roi de la récup. Sur son terrain, il entrepose des centaines de matériaux de seconde main collectés sur des bâtiments voués à la destruction. Des matériaux d'excellente qualité, même s'ils sont d'occasion. Ça, c'est des fenêtres qu'on a trouvées sur des plateformes de réemploi. Il y a celle-là. On a la porte aussi, celle-là. Et là, on a la baie vitrée aussi de la cuisine, ici. Nous, on a choisi des fenêtres qui sont quand même performantes. C'est du double vitrage, avec un vitrage assez épais, puisqu'on est en 4-16-4. L'idée, c'est pas de faire une cabane au fond d'un jardin, c'est de faire quand même une maison performante. Et donc, on sélectionne les anciennes gammes qui étaient quand même relativement performantes. C'est pas des fenêtres d'il y a 40 ans. Le réemploi n'est pas uniquement bon pour la planète. C'est aussi une aubaine pour le budget de Julien et Sarah. En termes de prix, on est à peu près en réemploi. On va être à peu près à un cinquième du prix du neuf, quoi. Et donc, c'est intéressant. Très. Au total, 20% de la maison du couple est construite grâce au réemploi. Ça, c'est ce qu'on a récupéré, du coup, sur un bâtiment de bureau à Paris. Ça va nous faire la terrasse tout autour de la maison. On va faire une terrasse bois pour pouvoir circuler, en fait, intérieur, extérieur, jusque au niveau des chambres. Et en fait, c'est du bois exotique. C'est un bois qui est très résistant. C'est du bois que j'aurais jamais acheté neuf parce que je trouve ça pas correct d'amener du bois de, je sais pas, loin, loin, loin. Et puis, de le ramener chez nous alors qu'on a du bois compétent, enfin, performant, en tout cas, ici. Mais en réemploi, ça me dérange pas dans le sens où c'est mieux ça que la bonne, quoi. Donc, ça, c'est du faux plafond qu'on a récupéré via un collectif d'architectes à Bordeaux, le collectif Cancan. Et là, c'est encore un off-stock. On a encore quelques palettes. Ça, c'est issu d'un parquet qui a été démonté à Saint-Denis, en région parisienne. Ça, c'est une verrière qui va nous servir en intérieur pour faire la cloison de la mezzanine. Julien n'est pas le seul à récupérer des matériaux de construction pour leur donner une seconde vie. Aujourd'hui, le réemploi devient tendance. Un an et demi après le début de la construction, l'heure est au premier bilan pour Julien. Bienvenue. Ses enfants, Renaud et Jonas, ont déjà largement pris leur marque dans leur nouvelle maison. Est-ce que tu essaies un crâton lit, toi ? Moi, là ! Là ! Là, dans le coin ? Et moi, il sera là. Toi, c'est celui-là, toi ? Oui. Vous avez déjà choisi ? Oui. Ah, bah, de toute façon, depuis le début, ils jouent... Ils jouent dedans, mais c'est chouette, quoi. Ils profitent de la maison avant même que c'est fini. C'est plutôt boursin, ouais. Pour l'instant, Julien et Sarah sont toujours dans les temps et dans l'enveloppe budgétaire de 120 000 euros qu'ils se sont fixés. Mais surtout, ils ont atteint l'objectif qui leur tenait le plus à cœur. Transmettre leur valeur de respect de l'environnement à leurs enfants. Il y a des maisons en construction à côté. Ils voient bien que c'est pas les mêmes matériaux. Ils voient bien que c'est pas le même rite. C'est pas tout le monde qui construit sa propre maison. Et là, bah, du coup, ça leur montre que c'est possible. Et pour eux, la paille, ça sera familier, quoi. Déjà, ouais. Non. D'ici à la fin de l'été, ils profiteront enfin à temps plein de leur maison en paille pour se créer tous les quatre de nouveaux souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada